Bonjour à tous, c'est depuis Rosa Koutor à ce TCH, toujours bien sûr pour ces Jeux Paralympiques que l'on prend à l'antenne, sur la piste de slalom pour vous annoncer une excellente nouvelle puisque Vincent Gauthier Manuel est médaille d'argent. Et ça, c'est tout de suite en images. Je me bats contre les Russes, ils sont sur leur piste, ils sont portés par l'énergie positive qui est là derrière aussi. C'est dur de se battre avec eux, moi j'ai donné, je me suis fait presque plaisir sur la fin du parcours parce qu'en haut c'est vraiment très très dur à ce qui est. D'ailleurs ça se voit, c'est les gens qui ont deux jambes qui sont sur le podium en bas. Après c'est le jeu, en tout cas j'ai tout donné, je me suis fait plaisir. Sept Français au départ de ce slalom et notamment Cyril Moret qui monte en puissance dans ces Jeux Paralympiques. Et Yohann Taberlé, cinquième à moins de deux secondes du podium. C'est des semaines qui sont assez difficiles à vivre avec tout ce qui se passe. En plus, voilà, hyper malade ce matin, j'ai cru que je n'allais pas prendre le départ de la première manche. J'y arrive quand même, ça se passe plutôt pas mal et puis on fait des manches. Pour moi ce n'est pas du ski, c'est dommage quoi, c'est dommage. Mais alors oui, après forcément l'émotion elle commence à venir parce qu'on se bat pour ces Jeux et ça ne fait pas. J'en ai marre de pleurer tout le temps. Il y avait de l'envie, du plaisir malgré un terrain super défoncé. J'ai eu peur pendant la descente, pas tant au départ mais un peu pendant la descente. Et plutôt content de voir que ça revient, ça tient. On se prête à rêver quand on nous offre la première place et puis qu'on a le droit de regarder sur un fauteuil les autres concurrents passés. Ça a duré un petit moment, je n'ai pas boudé mon plaisir et puis bien évidemment on va dire que c'est encourageant pour la suite. Voilà, moi ça revient bien, je suis content de ça déjà. Et puis effectivement je vais prendre un peu de bonnes ondes pour le géant qui j'espère me conviendra. Avec un peu moins de turbulence sur la piste et peut-être plus de fluidité dans le ski et un peu de vitesse, ça pourrait être sympa. Les autres résultats de la journée sur ce slalom, Cédric Amafrois-Broisa est disqualifié à la première manche pour une faute sur une porte. Jean-Yves Lemaire chute et ne termine pas la course tout comme Romain Riboud lors de la seconde manche. Quant à Fred François, il finit dixième dans la catégorie assis. Un total de cinq médailles pour la France en ce sixième jour de compétition. La France repasse en sixième position du classement, toujours bien dominée par la Russie. Demain, plusieurs chances de médailles avec la suite du super combiné femmes et avec le snowboard, tout nouveau sport au jeu paralympique. Et la photo du jour, pour terminer, photo de Grégory Picou qui s'est rendu au Ice Cube où se déroule le tournoi de curling en fauteuil. Merci Fabien pour toutes ces informations. Quoi qu'il en soit, ça continue maintenant ici à Sochi. Snowboard demain. Donc soyez au rendez-vous. Nous, en tout cas, on y sera sur le www.bloghandicap.com et sochi2014.tv. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada